Voilà, 19h54, c'est l'heure de Tanguy Pastureau, salut Tanguy. Bonsoir Bernard, bonsoir à tous. Donc c'est la revue de presse de la semaine, nous commençons avec Paris Match qui a suivi François Hollande à Washington. Oui, avec une photo du G8, prise à Camp David, la maison d'été des Obamas, pour pouvoir jouer au belâtre. Ce dernier a invité des copains qui tous étaient moins beaux que lui, Van Rompuy, Hollande. De cette manière, il était certain d'emballer. Malheureusement pour lui, comme femme, il n'y avait que Merkel, qui a fait d'ailleurs, on le voit, la même tête que Fillon quand il se retrouve face à Copé. Elle était triste et abattue. C'est normal, l'homme qui faisait battre son cœur, Nicolas Sarkozy, s'est taillé au Maroc pour manger des loukoum avec Carla. La seule consigne à Camp David, nous dit-on, est de venir sans cravate. À l'entrée, il y a des panneaux représentant des cravates barrées. Vous pouvez venir en costume de Batman ou avec un entonnoir sur la tête, c'est ok, mais la cravate, non. Hollande, qui est venue en cravate, a eu un gage. Il a dû faire 30 pompes avec Cameron assis sur le dos, tandis que Mario Monti lui léchait les doigts de pied. Les Américains, nous précise Paris Match, ont beaucoup apprécié Valérie Trierweller. Oui, il la compare à Lorraine Bacal ou à Katharina Hepburn. Rien que ça, pour Hollande, que personne n'a comparé à Clark Gable, il ne faut pas exagérer, c'est terrible. En tant que président normal, le pauvre va être obligé de la larguer pour sortir avec une femme normale, qui ne rappelle aucune star d'Hollywood, par exemple Cécile Duflo. Trierweller et la mère Obama se sont entendues, nous dit-on, comme des larrons en foire. Match nous le dit, elles se sont fait la bise et se sont prises par la taille. On les a arrêtées juste avant le début d'une grosse soirée pyjama. Elles avaient prévu de mater des posters de Robert Pattinson en bouffant de la glace. Elles ont promis de s'écrire. L'Express, pour sa part, nous parle cette semaine de Manuel Valls. Oui, en photo, on voit notre beau ministre de l'intérieur, qui a tellement le physique d'un Playmobil qu'on serait à peine surpris de le voir dans un ranch avec des Indiens. Valls, entouré de policiers, porte une cravate blanche et une veste blanche, tout blanc, on dirait un ange. En le voyant, ses interlocuteurs croient qu'ils se sont fait rouler dessus par un bus et qu'ils sont au paradis. Alors le tissu est le même pour la cravate de Valls et pour sa veste. Il est probable qu'il soit fait également tailler dedans un slip. Pour s'habiller, il achète tous les ans une toile de 14 mètres carrés et il la découpe au cutter. Avec le restant, il a fait un poncho, des chaussettes et une canadienne de place pour partir en camping cet été. VSD nous donne des nouvelles des anciens candidats à la présidentielle. Oui, c'est terrible, ils sont tous en dépression. A Bayrou, nous dit-on, jardine dans sa ferme. Il canalise sa fureur, le malheureux a déjà labouré 400 hectares de terre avec les dents, il a fait pousser 7000 laitues. Eva Jolie a fait du shopping, ce qui signifie probablement qu'elle a dévalisé la boutique à Flelou. Nathalie Arthaud ramasse des champignons, nous dit-on. Sans doute hallucinogène, elle fait des omelettes avec et voit Lénine, place de la Concorde. Poutou est partie en camping, c'est lui en fait le vrai type normal. À côté Hollande, c'est Rachida Dati chez Chanel, hors période de solde. Enfin, Cheminade, figurez-vous, est parti en congé en mer du Nord. Il n'y a que lui pour faire ça. Ça lui a pris 7 minutes, il y est allé en fusée. VSD, pour sa part, ne lâche pas Dominique Strauss-Kahn. Mais non, puisqu'il le traque comme une belette apeurée, une grande belette en chaleur. En photo, on voit DSK se baladant à Paris. Alors, il n'a pas de cravate, donc s'il était allé à Camp David, pas de gage. Obama ne l'aurait pas suspendu par les pieds pendant que Merkel s'assoit sur son visage. Et ce, même s'il avait supplié qu'elle le fasse. On le voit, DSK passe près d'un magasin de fringues. Et juste derrière lui, sont alignés en vitrine des dizaines de baskets et autres chaussures. Pour un monsieur qui a passé son temps à prendre son pied, il s'agit là d'un vibrant hommage. Le nouvel observateur nous donne enfin des nouvelles de Ségolène Royal. Oui, la queen du Poitou ne fait pas confoncer des épingles dans sa poupée vaudou à l'effigie de Trier-Veller. Elle est aussi en campagne des législatives. Elle serre les mains des adultes, fait des caresses aux enfants. Parfois, dans la confusion, elle se trompe et fait l'inverse. Épanouie, Béa, les adultes promettent alors de voter pour elle. En photo à La Rochelle, on la voit même au volant d'une vedette des sauveteurs en mer. Elle s'éclate. Alors, petit hic, il y a eu 30 morts, déjà en Zodiac, qu'elle a fauchée à pleine vitesse. Et elle n'est toujours pas revenue au port. Il paraît qu'elle dérive. On l'aurait aperçue au large du Yémen. Enfin, un mot de Louis-Nicolas, Loulou-Nicolas, le président du club de foot de Montpellier. Qui, vous le savez, après la victoire, s'éteint les cheveux aux couleurs de son club. C'est atroce, on dirait un peu un grand hamster qu'on aurait peint. Mais comme il n'a pas de cravate, je vais vous dire, même avec sa grande touffe bleue et rouge, à Camp David, il rentrait, mais sans problème. Sans problème, Tanguy Pastureau, sans problème, il revient vendredi prochain, bien sûr. Et surtout, bien avant cela, dès demain, dans la matinale que je présenterai.